Lundi après-midi, dans la vieille ville de Jérusalem, un palestinien armé d'un couteau poignard de policiers israéliens. Les deux agents ripostent, l'assaillant est neutralisé. L'attaque a lieu près de la porte des Lyons, l'une des entrées qui mène au Mont du Temple ou esplanade des mosquées pour les musulmans. Rapidement arrivés sur place, les services ambulanciers Magen David Adam prennent en charge les deux blessés et prodiguent les premiers soins. L'un des officiers âgés de 24 ans est dans un état léger et l'autre âgé de 20 ans dans un état modéré. Les deux hommes sont ensuite évacués dans un hôpital pour des soins supplémentaires. Le terroriste est identifié, il s'agit de Jamal Qassem, un palestinien de 22 ans, originaire de la ville de Ramallah. Réaction immédiate du ministre israélien de la sécurité intérieure sur Twitter. Les terroristes et les éléments extrémistes continueront de tenter d'enflammer la zone. Et les policiers et policières de Jérusalem continueront d'être vigilants et préparés. Une fois de plus, une catastrophe a été évitée grâce à une réponse rapide et déterminée. « Je souhaite un prompt rétablissement aux deux policiers blessés. » Une attaque similaire a déjà eu lieu ce dimanche. Un palestinien a tenté de poignarder des policiers dans la vieille ville. Il a été abattu par les forces de sécurité. L'assaillant âgé de 19 ans était originaire de Jérusalem-Est et avait blessé au couteau un des policiers. Le même jour, cette fois-ci en Cisjordanie, un autre palestinien avait attaqué un poste militaire avec des cocktails Molotov. Il a été neutralisé par l'armée israélienne. Merci. Merci.